Pour que les Québécoises et les Québécois puissent continuer de consommer fièrement pendant encore longtemps des produits cultivés ici, dans nos régions, sur des fermes familiales et par des producteurs locaux, il faut réfléchir et poser des gestes rapidement. En ce moment, le déséquilibre de pouvoir est énorme entre nos producteurs et transformateurs locaux et les grandes chaînes d'alimentation commerciales. Ce déséquilibre menace la vitalité de notre industrie agroalimentaire. Depuis 2012, les coûts chargés aux producteurs pour le placement de leurs produits sur les tablettes ont augmenté de 22 %. La force dominante des grandes bannières leur permet aussi d'imposer des conditions commerciales inéquitables à nos producteurs locaux. Ces pratiques détruisent la rentabilité de nos fermes, abaissent les salaires des travailleurs et découragent nos entreprises familiales et notre relève agricole. Lorsqu'on travaille, que ce soit des producteurs de fruits et légumes, des producteurs de viande de la région, c'est sûr que pour nous, il y a un coût associé à ça. À partir du moment où on a des frais dans lesquels on n'était pas nécessairement au courant, ça diminue nos marges de profit. À ce moment-là, c'est carrément la rentabilité de nos entreprises qui sont affectées directement. Le prix de toutes nos matières premières, les semences et tout, monte aussi. Et là, si on veut arriver à se démarquer, il faut quand même rester avec des prix compétitifs. On ne peut pas tout absorber ces coûts-là, nous-mêmes, les producteurs, déjà que nos marges sont basses. En protégeant nos producteurs et transformateurs locaux des hausses de tarifs imprévues et en leur donnant un environnement commercial plus prévisible, ils auront le potentiel de mieux vivre, de mieux rémunérer leurs travailleurs et d'employer des techniques agricoles moins intensives et plus durables. Il existe des solutions pour établir un meilleur équilibre entre les fournisseurs et les détaillants de l'industrie agroalimentaire sans refiler la facture au consommateur. Le rapport de force, je pense qu'il devrait être équilibré un petit peu plus, parce que ce n'est pas normal qu'on se fasse prendre un 5, 6, 7, 8, 10 % supplémentaires à ce qu'on paye déjà. On a une vingtaine d'employés, nous. Ça en découle de tout ça aussi. C'est ce que, présentement, j'ai l'impression que les grandes bannières oublient. Ils oublient peut-être un petit peu de travailler avec les commerçants locaux. Ce qu'on aurait besoin, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui viendrait rétablir l'équilibre entre les grosses bannières et les producteurs locaux. Plusieurs juridictions à travers le monde ont adopté ce qu'ils appellent un code de conduite pour encadrer ce type de relation commerciale. Chez nous, les associations de fournisseurs et l'industrie agroalimentaire du Québec et du Canada réclament ce type d'intervention depuis longtemps. L'adoption d'un code de conduite au Québec ne réglerait pas tout, mais cette mesure nous permettrait de rétablir l'équité et de dire à nos producteurs et transformateurs québécois que nous sommes avec eux. On a beaucoup réfléchi, autant les gouvernements, tout le monde, à ce que le Québec devienne plus autonome au niveau alimentaire. Donc, notre rôle à nous en tant que producteurs agricoles est encore plus important. Nos consommateurs sont là pour nous donner de l'énergie, pour nous donner la motivation et renforcer notre passion de continuer à faire notre métier qui est très exigeant. Présentement, on fait face à des défis de dévitalisation dans notre milieu. Donc, c'est d'autant plus important de travailler avec les travailleurs locaux, les transformateurs locaux, les agriculteurs, les maraîchers, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on garde nos gens. C'est vraiment valorisant pour les personnes qui habitent ces petits villages-là de voir qu'il y a des gens qui restent, il y a des gens qui s'accrochent, il y a des gens qui veulent continuer de rester ici parce qu'il fait bon vivre ici. Ce que nous proposons existe et fonctionne ailleurs sur la planète. Alors, pourquoi pas ici?